bonjour à tous alors pour réaliser cette recette il faudra d'abord que je souhaite en comorien et en fi le poisson blanc donc pour que je puisse en fi c'est à dire je saute le poisson je vais mettre le piment en morceaux pour mettre du piment en poudre ou sinon du piment liquide ensuite je vais mettre du sel je pourrais attention je pourrais attaquer direct la sauce mais je vais vous montrer comment je prépare le poisson avant de faire la sauce voilà j'ai mis le sel je vais mettre une cuillère de l'huile végétale c'est mon astuce à moi pour que le poisson soit plus résistant plus souple je dirais pas souple plus élasticité et puis voilà j'ai rajouté une cuillère à soupe de l'huile végétale ensuite je vais mettre du citron voilà et ensuite une fois j'ai mis le citron je vais mettre un suin un peu d'eau on va faire cuillère ensuite je vais poudrer un tout petit peu de curcumon je vais mélanger donc là une fois j'ai fini du hanga en fi c'est à dire de sauter le poisson enfin pour hanga c'est mieux mais sauter c'est quand tu mets la montarde tout ça pour manger avec le pain ou autre chose mais là le hanga c'est mieux pour comprendre sauter voilà donc ensuite une fois on a fini je vais verser les oignons ensuite une fois versé les oignons je vais mettre la tomate ensuite je vais mettre le fêleke mafana le bread mafana ensuite je vais mettre l'eau alors une ou des magia car moi et si les magia titsanganiens c'est pour cela qu'il y a des petits morceaux de qui montre quoi que j'avais mis des épices donc voilà tilingue nyongu et nyongu yakanen fi naranga tinge zamaji et puis je mets dedans voilà pour comprendre c'est là que j'avais mis le poisson donc j'ai rajouté de l'eau et je vais le mettre dedans voilà on rajoute l'eau de sel ensuite je vais rajouter du citron ensuite je vais rajouter le sel je vais rajouter ses besoins tout à l'heure inchallah donc il y a des personnes là à ce stade wakazawo ziyo ils vont le faire cure et puis le romazawa le sabobuki il est terminé voilà c'est à dire il ne rajoute plus rien voilà ni moi ou d'autres personnes ils vont rajouter de la pure tomate ou de la tomate concentrée pour qu'il y a plus de couleurs voilà donc à ce stade wakazawo ziyo on va faire cure pour le romazawa alors à ce stade vous allez rajouter du sel si besoin c'est tout le piment j'en rajoute plus donc je vais voir si j'en rajoute du sel ou pas donc là je vais rajouter du sel et on va laisser me jeter donc là ce stade comme tout juste en lissu soltsanganyandra bien homogène bien en évolution il faut diminuer le feu voilà il doit y vendre doucement doucement pour 10 minutes ensuite on est le feu donc là bientôt je vais éteindre le feu donc je monte le feu pour une dernière fois et là je vais éteindre le feu voilà regardez le résultat du sabobuki où on dit le romazawa voilà ça sent très très bon m'achallah regardez cette couleur magnifique m'achallah et c'est très très bon donc là ça sera accompagné avec du riz basmati bien sûr donc là c'est parti Sous-titrage ST' 501